Bonjour. Repensez aux émotions, aux situations qui ont été mises en lumière durant la dernière pleine lune. Parce que nous avons une deuxième pleine lune en Capricorne. Ça signifie que certaines des choses que nous avons vécues il y a un mois exigent à nouveau notre attention. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant, sans négliger toutefois votre signe solaire. Bélier, cette pleine lune vient nourrir vos ambitions. Cette deuxième pleine lune en Capricorne peut apporter des progrès, voire même des résultats, concernant quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Elle est directement liée à ce qui s'est produit lors de la précédente pleine lune. Donc des informations, peut-être plus anciennes d'ailleurs provenant du passé, ont pu ajouter du sel sur une vieille blessure. Prenez le temps de reconnaître tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous devriez avoir un plus grand sentiment de certitude quant à votre situation d'ici à la fin de la pleine lune. Si vous êtes toujours confus, ça signifie qu'une nouvelle aventure se profite à l'horizon. Alors visez loin, mais prenez aussi le temps d'apprécier le chemin parcouru. C'est comme ça qu'on va de l'avant. Taureau, la pleine lune en Capricorne vient vous parler d'aventure. Mais en ouvrant la porte des nouvelles opportunités, elle peut également réveiller vos regrets concernant les chances que vous n'avez pas saisies auparavant. Alors vous ne pouvez pas réparer le passé, mais vous pouvez décider d'avancer fièrement vers l'avenir en adoptant une attitude plus ouverte face à la vie. Parce que cette pleine lune veut vous proposer de nouvelles expériences. De celles qui changent votre façon de voir le monde. Vous pourriez découvrir que tout le monde dit la même chose. Mais que vos expériences vous conduisent vers autre chose. Gémeaux, au lieu de vous inquiéter des comptes que vous n'avez pas réglés et de la revanche que vous aimeriez prendre, concentrez-vous sur les aspects positifs. Regardez à quel point vous avez évolué au cours de l'année. Comment pouvez-vous en tirer parti ? En devenant la fameuse meilleure version de vous-même. Eh oui, je sais. Si vous avez repoussé une conversation difficile, laissez tomber une relation ou même accepter une pilule difficile à avaler. Il est temps de vous libérer. En effet, cette deuxième pleine lune en Capricorne vous donne le pouvoir de devenir la personne que vous désirez être. Alors allez-y, prenez le pouvoir en devenant vous-même. Cancer. Cette pleine lune en Capricorne tombe dans le domaine de l'amour. Ce qui peut renforcer une relation forte et aimante, si c'est le cas. Faites passer ce partenariat à un niveau supérieur. Mais si des problèmes relationnels ont été mis en lumière durant la pleine lune en Capricorne du mois dernier, vu que cette pleine lune en Capricorne lui fait écho, il faut régler cette situation. Donc, surtout si cette pleine lune vient souligner, raviver des tensions, réveiller des regrets, des angoisses dans une relation, surtout s'il y a un rapport de force inégal, ou si les désirs d'un partenaire sont jugés plus importants que ceux d'un autre, le moment est venu de rétablir l'équilibre et l'harmonie. Heureusement, la clarté devrait venir avec cette pleine lune pour vous. Lion. La deuxième pleine lune en Capricorne met à nouveau en lumière vos habitudes quotidiennes. Il est possible que la pleine lune précédente en Capricorne vous ait aidé à améliorer votre productivité. Mais vous avez peut-être aussi voulu en faire trop. C'est donc le moment idéal pour vous réorganiser. Concentrez-vous sur la gestion du temps afin de tirer le meilleur parti de chaque heure dont vous disposez. C'est le moment de réfléchir à la manière dont vous pouvez assumer vos responsabilités quotidiennes tout en profitant de nouvelles aventures, voire de nouvelles libertés au cours des douze prochains mois. Vierge. La lune en Capricorne représente toujours une période très créative pour vous. Alors, durant cette pleine lune en Capricorne, adonnez-vous aux arts, à la danse, à la musique, à l'écriture, tout ce qui vous inspire. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce monde ? D'ailleurs, êtes-vous vraiment honnête avec vous-même sur ce que vous désirez, ce qui vous apporte de la joie ? Vous pourriez avoir le sentiment de ne pas vous être fait à ses plaisirs avec cette deuxième pleine lune en Capricorne. Alors, faites ce qui vous fait sentir le mieux. Que ce soit réorganiser votre maison, écrire l'œuvre du siècle. Quoi qu'il en soit, cette pleine lune vous invite à renouer avec le vrai bonheur. Balance ! Durant cette pleine lune en Capricorne, tout tourne autour de la famille, et il est bien possible que les tensions atteignent leur paroxysme. Surtout si ce qu'a amené la précédente pleine lune en Capricorne n'ait pas été réglé. Restez calme ! C'est le moment de débattre, d'échanger des points de vue, afin que chacun se sente entendu et valorisé. Utilisez votre légendaire diplomatie pour établir le dialogue, et donc la concorde. Dans la vie, ce qui compte le plus, c'est de construire une famille aimante, car c'est ce qui crée la base nécessaire à tout épanouissement. Et cette pleine lune vous encourage grandement à le faire. Scorpion, vous avez probablement été très occupé depuis la pleine lune précédente, vous investissant à fond dans vos idées comme dans vos projets. Observez attentivement la façon dont vous communiquez pendant cette deuxième pleine lune en Capricorne, surtout que votre dirigeant Pluton est impliqué. La tête et le cœur ont généralement un lien fort pour toute personne ayant un placement scorpion. Mais la capacité d'articuler cette expérience peut varier d'une personne à l'autre. Avec cette pleine lune, la prise de conscience qui vous vient peut vous aider à exprimer ce que vous ressentez, malgré votre habitude de tout garder à l'intérieur. Alors allez-y, exprimez votre vérité. Sagittaire, la pleine lune en Capricorne active votre zone monétaire et l'astrologie suggère que cela pourrait être une période d'abondance financière pour vous. Mais si vous avez pris votre bonne fortune pour acquise, la pleine lune peut vous jouer un vilain tour en apportant des pertes matérielles pour vous apprendre à valoriser ce que vous avez déjà, au lieu de toujours vouloir plus grand, plus beau, plus neuf. Enfin, ralentissez pour prendre le temps de comprendre comment vous avez utilisé toutes vos ressources. Vous constaterez que réévaluer ce qui se passe dans votre monde matériel invite également au changement sur un plan interne et émotionnel. Capricorne, une autre pleine lune dans votre signe. Vous êtes gâté. Vos émotions doivent rive-saler. Peut-être que vous souffrez de votre vulnérabilité. Ou à l'inverse, peut-être avez-vous opté pour l'arrogance. Bon, vous avez faux dans les deux cas. Cette pleine lune vient illuminer la fameuse meilleure version de vous-même. C'est-à-dire celle qui est faible et forte à la fois. Bon, émotionnellement déjà, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Pas le monde entier, mais votre monde. Vous avez le pouvoir sur la façon dont vous réagissez et dont vous vous exprimez. Alors pourquoi ne pas choisir l'authenticité ? La pleine lune veut que vous intégriez votre vérité afin de l'exprimer d'une manière pertinente. Verseau, cette pleine lune va être plus lourde que celle du mois dernier. Oui, je sais, une deuxième pleine lune dans votre maison douze, alors que Pluton vous enquiquine en permanence. Ce n'est pas folichon pour un week-end de juillet. Mais voilà, ralentissez. Vous pouvez, durant cette pleine lune, repérer les signes vous indiquant le meilleur chemin à prendre. Après tout, la prochaine pleine lune aura lieu dans votre signe, fin août. Alors d'ici là, faites une introspection. Le moment est venu d'établir de meilleures limites émotionnelles pour vous protéger et prendre plus de temps pour vous ressourcer et réfléchir. Poisson, votre vie sociale est affectée par ces pleines lunes en capricorne et vous pourriez vous retrouver à un tournant dans vos relations, voire même avec un proche en particulier. N'ayez pas peur de laisser vos chemins diverger. Les relations sont toutes appelées à évoluer. Mais il faut parfois s'éloigner un certain temps pour que ça devienne possible. C'est le bon moment de toute façon pour élargir votre cercle social dans toutes sortes de directions. Et dans le but surtout de trouver une nouvelle tribu qui partage vos croyances, vos principes et vos valeurs. Parce que de telles personnes sont essentielles pour soutenir vos objectifs, pour vous encourager à réaliser vos rêves. Et ces pleines lunes, elles veulent que vous trouviez l'équipe parfaite. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. A bientôt.